Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va discuter de Pokémon et plus précisément de la folie autour de l'édition tant attendue 151. Vraiment édition qu'on attendait depuis des mois en France, elle est là depuis maintenant environ un mois. On va donc regarder un petit peu l'évolution du prix des différents produits et des cartes de cette édition. On va commencer donc l'analyse de cette folie autour de l'édition 151 avec l'ETB, le coffret dresseur d'élite, c'est un classique dans chaque sortie d'édition. C'est un objet que beaucoup de gens apprécient pour ouvrir ou tout simplement pour conserver, sceller. En tout cas dans l'objectif, sceller c'est un objet qui prend facilement de la valeur et donc forcément si on souhaite tout simplement investir dans Pokémon, c'est ce genre d'objet qu'il faut cibler. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'ETB de base a un prix aux alentours de 60 euros et qu'actuellement on le trouve sur Cardmarket à 80 euros minimum en prix d'entrée et ça monte assez rapidement jusqu'à 85 euros. Donc compter entre 80 et 85 euros pour pouvoir s'acheter maintenant une ETB 151. C'est une petite augmentation sympathique d'autant plus que l'édition a à peine un mois. Donc c'est assez court, une augmentation assez importante. Reste à voir du coup comment la suite des choses va évoluer. On va comparer un petit peu le prix de cette ETB avec l'édition précédente, Flamme Obsidienne, qui était moins hypée bien entendu mais qui avait éveillé quand même pas mal d'intérêts de la part des passionnés. Et le prix de l'ETB Flamme Obsidienne n'est pas du tout la même. On est sur un prix d'entrée ici à 52 euros. Donc il faut compter globalement entre 52 et 58 euros pour s'acquérir du coup d'une ETB Flamme Obsidienne. On est clairement sur un prix beaucoup moins élevé. On a quoi ? 20, 30 euros d'écart avec l'ETB 151. Mais c'est quand même significatif d'un intérêt qu'on a sur cette édition 151 par rapport à Flamme Obsidienne, qui je le rappelle avait quand même une certaine hype autour. Si on continue à revenir un petit peu en arrière, on avait une édition cette année qui aussi avait apporté de la hype. C'était la fin du bloc épais et bouclier. C'est l'édition Zenith Suprême. Et si on va regarder un petit peu le prix de l'ETB de Zenith Suprême, on est sur un prix d'entrée à 95 euros et on monte jusqu'à 125 euros. Donc on est clairement au-dessus du prix de 151. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le prix d'entrée de Zenith Suprême est plus près de 151 que 151 n'est près de Flamme Obsidienne. Donc on peut partir du principe que 151 en termes d'évolution de prix va sur une trend, voire même peut-être dépasser la trend de Zenith Suprême en termes d'évolution de prix. Sachant que Zenith Suprême c'était en février, ça fait 7 mois maintenant, que Pokémon 151 c'est juste un mois et on a un prix qui est quand même assez proche. Et je ne parle même pas des autres éditions Ecarlate et Violet qui sont encore en dessous en termes de valeur par rapport à une ETB que Flamme Obsidienne. Donc clairement on est sur un trend très élevé sur 151 et je pense que finalement cette édition en termes d'évolution de prix va un peu devenir comme célébration il y a quelques années. On va maintenant s'attaquer à l'UPC, l'Ultra Premium Collection 151. Alors de manière générale les UPC on en a eu des bien, on en a eu des pas forcément bien, pas ouf. Je ne dirais pas que c'est nul globalement, je dirais que c'est un produit particulier qui coûte de base cher et qui est un peu un item de collection mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc personnellement ce n'est pas un produit qui m'intéresse plus que ça, il y en a certains qui m'ont intéressé le fait un temps mais au final avec le recul ce n'est pas forcément un type de produit qui m'intéresse. Je préfère largement les ETB qui sont plus accessibles et qui procure tout autant de fun et de satisfaction en tout cas pour moi dans ma collection. Concernant l'UPC 151, le prix de base était aux alentours de 140-150 euros. Le prix d'entrée ici maintenant un mois après la sortie sur Card Market c'est 220 euros. Et voilà le prix global pour une ETB ici entre 220 et 230 euros. Ce qui permet si vous en aviez acheté deux, d'avoir pratiquement en vendant la seconde, tout simplement remboursé l'intégralité de votre achat et d'avoir eu une EPC gratuite en vendant la seconde. Ce qui est quand même assez important comme augmentation. On est presque sur un x2, un peu comme on a pu le voir avec le ETB. C'est plutôt cohérent avec l'ensemble de l'édition et on comprend vite pourquoi tout simplement les prix et les stocks fondent à vue d'oeil. Parce que beaucoup de gens achètent et le prix est aussi défini par l'offre et la demande. Et plus il y a de demandes, plus le prix augmente. Ce qui signifie que forcément il n'y a soit pas eu assez de volume, soit beaucoup de gens ont décidé d'acheter pour revendre ou conserver. Et donc il y a un peu moins, beaucoup moins de produits en circulation et forcément les prix montent dans ce sens. Alors si on compare l'UPC par rapport à d'autres coffrets. On a le coffret Dracofoe qui avait un prix d'entrée un peu classique, 140-150€ qui est à 225€ minimum et qui monte jusqu'à 280€. Donc on a une fourchette beaucoup plus importante en termes d'évolution de prix. Mais on voit que l'UPC 151 est déjà dans le créneau. Voilà, à peine un mois depuis la sortie de 151, on est en prix d'entrée à peu près similaire à l'UPC Dracofoe qui n'était pas ouf, clairement. C'était pas une dinguerie et on peut voir que globalement le prix n'a pas beaucoup plus évolué que ça. Par contre, une UPC qui a clairement bien explosé, c'est l'UPC Célébration. Alors Célébration c'est vieux et il faut un peu se projeter. Pour moi, j'associe l'édition 151 à une édition Célébration bis en termes d'évolution de rareté, d'évolution de prix sur du moyen terme. Et donc on peut voir que l'UPC ici, en prix d'entrée, on est à 600€ et ça monte assez facilement jusqu'à 5000€. C'est juste dingue. Mais pour vous dire, il y a très peu de stocks ici en UPC, on regarde, on en a 40, 50 en français, alors que si on retourne sur 151, on peut voir qu'on en a quand même vachement plus. Il y en a peut-être une centaine ici à tout casser. Mais on peut se dire que pour chaque produit vendu, qui est ouvert, qui est acheté et conservé, on va avoir du coup une raretification du produit. Ce qui signifie que s'il y a demande, le prix sera encore plus élevé. Et je pense qu'on peut s'attendre à avoir des prix de l'UPC 151, se rapprocher, voire même atteindre le prix de ceux de Célébration dans les années à venir. On va maintenant passer au produit un petit peu atypique de cette édition 151, en commençant par le Binder Collection, le petit coffret avec le classeur que je trouve très très beau d'ailleurs. Et de bonne qualité, avec des rangements qui sont propres. Bref, moi je l'ai acheté et je l'ai vraiment trouvé sympathique. C'est d'ailleurs mon classeur dédié à l'édition 151. Le prix d'entrée de ce coffret était de 28€ environ, voilà, entre 25 et 30€. Moi je l'ai acheté un peu plus cher que ça. Mais voilà, globalement c'est le prix d'entrée. Et on peut voir ici que sur Card Market, un mois après, on est sur 34€, 80, 35€ grosso modo de prix d'entrée. Donc une très faible évolution qui est finalement liée au nombre de boosters que contient ce coffret qui est assez faible. Je crois que c'est 3 boosters de base. Par contre c'est le classeur, une fois qu'on l'a en fait, ça ne sert à rien de l'avoir en 50 000 fois. Ça se revend je crois à une dizaine ou une quinzaine d'euros sur Vinted ou autre. Mais ça reste quand même un paquet, un coffret qui reste assez cher même si on vend le classeur. Ça fait 3 boosters quand même pour une vingtaine d'euros. Ce qui est quand même assez important. Donc ce n'est pas forcément un produit qui vaut le coup pour le côté collection. Si jamais vous l'avez une fois, vous le prenez. Prix 777€, n'importe quoi. Si vous le prenez une fois, vous l'ouvrez, vous avez votre classeur pour y mettre votre collection 151. Mais derrière ça n'a pas spécialement d'intérêt. Donc je pense que le prix ne va pas énormément évoluer. Je pense qu'il évolue en hausse à cause du fait que les autres produits plus intéressants pour purement l'ouverture ou la collection se raréfient. Et que pour continuer à ouvrir du booster 151, il faut passer par ce genre de coffret qui n'a pas spécialement d'intérêt. Et qui revient très vite très cher pour ce qu'il propose. Autre produit particulier, c'est le paquet de boosters 151. Produit que je n'ai pas vu autrement que sur 151. Donc petite boîte assez sympathique. D'ailleurs j'en ai une juste ici. Donc voilà, petite boîte sympathique qui permet de s'ouvrir comme ça, de faire une boîte de rangement. Et qui contient 6 petits boosters. Et voilà, on peut tout simplement stocker après nos cartes dedans. Très belle boîte, je trouve. Elle est vraiment sympathique. C'est un paquet intéressant en termes de propositions de produits. Alors on est loin des displays. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir une display 151. Mais ce n'était pas disponible, pas existant. Donc avoir des petits coffrets comme ça, de 6 boosters. Donc on a les boosters, on récupère la boîte. Ça permet de mettre un deck dedans ou autre chose. C'est super cool. Le prix d'entrée de ce pack de 6 boosters, c'était une trentaine d'euros. Entre 35 et 40 euros. Et on peut voir que le prix d'entrée ici, c'est 60 euros. Donc on a un peu évolué. Pareil, on est sur un x2 à peu de choses près. Comme le TB, comme l'UPC. On est vraiment sur une grosse, grosse évolution. Après, comme je vous le disais, en fonction du prix de départ. Le x2, ça peut représenter 20, 30 euros. Mais si le prix est aux alentours de 150 euros, x2, c'est une centaine d'euros de plus. Donc ça va tout de suite plus vite. Et donc pareil, comme c'est un produit assez atypique. On ne peut pas comparer avec d'autres produits d'édition. Mais on peut se faire une idée un petit peu au niveau de la traîne d'ici. Où on a vraiment une évolution constante. Le prix ne fait que monter, 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 monter. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques semaines, quelques mois. Surtout avec l'arrivée de Noël et potentiellement des petits cadeaux qu'on voudrait faire à gauche à droite. 151 pour les fans, que ce soit d'anciens fans ou même des fans encore en activité, si je puis dire. Ça peut toujours faire plaisir. 151, première génération, tout ça, les souvenirs, etc. Ça ne m'étonnerait pas que les produits se raréfient. Et que donc lié à ça, le prix augmente. Et qu'on arrive avec un prix de départ qui soit aux alentours de 65, 70 euros. Alors qu'on est ici plutôt aux alentours de 60 euros. Ce qui nous amène ensuite sur les boosters. Alors les boosters ici, prix d'entrée 7,95 euros. Moi j'ai regardé par rapport au prix d'achat de ma petite boîte de 6 boosters. En divisant le prix par 6, on tombe sur à peu près un booster un peu plus de 6 euros. Donc on a quand même une légère augmentation du prix des boosters. Sachant que sur d'autres éditions de mémoire pour Pokémon sur des éditions récentes, on est sur des prix de booster aux alentours de 5, 6 euros. Ça n'évolue pas spécialement plus que le prix de base. Il faut vraiment attendre longtemps, longtemps. Ou avoir des dingueries dans les éditions pour que le prix évolue grandement. Typiquement, on a des évolutions célestes avec des prix qui évoluent. Parce qu'on a des cartes qui sont extrêmement rares et chères dedans. Et c'est ça qui booste le prix d'une édition. On regarde le bloc écart-laté violet qui est sorti récemment. On n'a pas de cartes avec une valeur monstrueuse de plus de 100, 200, 300, 500 euros qui pourraient booster finalement la demande de ces boosters-là pour récupérer ces cartes-là qui sont extrêmement rares. On n'a pas ça dans les éditions récentes. Ce qui fait que le prix se stabilise. On reste au prix plus ou moins du marché et de vente quelque part. Donc, ce n'est pas significatif sur les autres éditions. Mais là, on voit quand même qu'on se démarque un petit peu. On a une légère augmentation du prix. 8 euros prix d'entrée. On monte jusqu'à 8,50, voire même 10 euros. C'est un peu abusé. Mais voilà, on est sur 8,50 euros pour un booster. C'est à peu près ce qu'il faut payer maintenant. Écoutez, bien entendu, avec l'évolution sur une augmentation du prix du booster. On en parlait juste avant. Le prix des cartes induit aussi énormément un intérêt sur la demande des produits. Et clairement, dans cette édition, on a des cartes qui valent leur pesant de cacahuètes. On a des petits, tout simplement classiques, le Dracofeu, le Florizar et le Tortank. Donc, voilà, sur tout Dracofeu, 150 euros prix d'entrée de ce Dracofeu alternatif. Et voilà, il oscille entre 150 et 175 euros en français. Le Florizar est plutôt aux alentours de 60 à 80 euros. Ça, c'est quand même une belle somme. Et on a derrière le petit Tortank entre 58 et 70 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément une carte qui va définir l'intérêt d'une collection. C'est l'intégralité des cartes avec une forte valeur. Si jamais vous avez une carte avec une valeur supérieure au prix du booster dedans, vous avez rentabilisé votre booster. Et l'idée, c'est de savoir combien il y a de cartes qui peuvent rentabiliser votre booster pour pouvoir, du coup, avoir une chance que ça soit intéressant et que vous puissiez récupérer l'investissement que vous avez effectué en ouvrant les boosters. Donc, on a aussi les petits électors en alternatif. Prix d'entrée entre 75 et 90 euros. Donc, on a quand même des cartes qui ont des petites sommes non négligeables. On va avoir aussi le Alakazam alternatif entre 54 et 70 euros. L'autre Dracofeu, du coup, Aix, celui-ci, entre 45 et 70 euros. Ça commence à faire des cartes qui ont une valeur non négligeable et qui peuvent très vite rentabiliser votre achat, votre booster, votre achat de coffret ou autre. Un petit Pikachu alternatif ici entre 37 et 42 euros. Bulbizarre, ici, entre 37 et du coup, on va dire 40, 45 euros en prix d'entrée. Il est magnifique, le Bulbizarre. Reptincel, pareil, 25 à 40 euros. Le Mew X classique entre 28 et 35 euros. Ça en fait, des cartes. Le Mew Gold entre 26 et 35 euros. Là, voilà, j'ai listé une petite dizaine de cartes qui valent au minimum une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros, c'est à peu près, grosso modo, un pack de 6 boosters. Donc, si vous avez la chance de tomber sur une de ces 10 cartes-là dans un pack de 6, vous avez rentabilisé votre pack de 6 ou presque. Et du coup, si jamais cette carte-là, vous n'en avez pas besoin, que vous l'aviez déjà dans votre collection, vous la revendez. Et globalement, vous avez complété votre collection pour pas grand-chose. Et finalement, ça vaut le coup de continuer à acheter, d'ouvrir. Alors, le prix du Mew ici baisse, mais voilà, l'autre Mew ici, non-gold, monte. On a le Reptincelle qui fait code monter aussi. Le Bulbizarre qui s'envole en termes de prix. Le Pikachu, pareil. Toutes les cartes montent en termes de valeur. Alors, toutes, non. On voit bien que l'Elector n'a pas forcément trouvé preneur. Il se stabilise, on va dire, ici. Mais voilà, les trends, le Dracoffe monte, le Florizar monte, le Tortank, qui fait vraiment un YoYo Bizarre, qui a l'air de se stabiliser. Donc, on a vraiment pas mal de cartes dans cette édition qui poussent, entre guillemets, un intérêt à l'achat de produits pour ouvrir, pour compléter sa collection. Parce que, ben voilà, on a les 151 premiers Pokémon. Et moi, le premier, j'ai décidé d'avoir un maximum de cartes de l'édition 151 pour compléter la collection et me rapprocher. J'aurais pas les 100% et ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que, globalement, quand j'ouvre une édition, je fais, bon, ben, je complète, je garde ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Et là, avec 151, j'ai décidé d'avoir un classeur dédié où, à chaque fois que j'ouvre des boosters, je regarde quelles sont les cartes qui me manquent et je complète ma collection au fur et à mesure avec un objectif sur le moyen long terme qui est de compléter l'édition 151. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne sur moi. Et si ça fonctionne sur moi, ça fonctionne, bien entendu, sur d'autres personnes. Et ça incite les gens à acheter des produits, des coffrets, des boosters. Et donc, forcément, plus il y a de demandes, plus forcément le prix monte. Parce que, en termes d'offres, je pense que tout est sorti, tout est déjà disponible et qu'il n'y aura pas de réimpression de 151. Et donc, forcément, il faut faire avec la volumétrie de produits qu'on a. Et plus on en ouvre, moins il y en a. Et moins il y en a. Et si la demande continue pour compléter, plus les prix vont augmenter. Voilà, du coup, c'est terminé pour cette petite vidéo sur un peu la folie autour de l'édition 151 et un peu l'explication de pourquoi ça marche autant, pourquoi on en parle autant, le côté nostalgique est très fort, très présent. Il a appris sur beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce que ça va relancer Pokémon pour autant ? J'en sais rien. On verra du coup l'année prochaine ce qu'il nous sera proposé en termes d'édition, en termes de contenu de cartes. Mais clairement, la 151, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux que ça pour tous les fans Pokémon dans le monde entier. Ça rappelle des souvenirs aux anciens. Ça permet de proposer finalement une expérience comme à l'époque nous on avait pour les joueurs et joueuses plus récentes et les collectionneurs aussi plus récents. Et donc, ma foi, c'est parfait. Ça répond à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et donc, je ne suis pas convaincu que Pokémon puisse faire mieux que ça par rapport à cette édition. On verra donc l'année prochaine ce qu'il nous sera proposé. Quelle sera l'édition de l'été comme on a pu avoir avec Zenith Suprême, avec Célébration, etc. On verra bien, ça sera la surprise. Mais est-ce que ça va relancer Pokémon ? Je ne sais pas, peut-être. On verra bien. Je ferai d'autres vidéos potentiellement s'il y a d'autres éditions derrière qui fonctionnent bien, qui explosent parce qu'il y a des intérêts et on essaiera de décrypter un petit peu pourquoi ça marche autant et qu'est-ce qui fait que les prix s'envolent et que les produits soient en rupture de stock. Du coup, je disais, j'ai terminé avec cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501